insérer un index des illustrations dans libre office open office c'est à dire légender les images pour ça il suffit de faire clic droit sur chaque image donc là je vais faire trois fois dans le document insérer une légende voilà donc on peut mettre ici bien sûr un texte complémentaire qui s'affichera ici par exemple voilà on voit donc l'explication ici alors la catégorie c'est pas une situation qui m'intéresse et photo je n'ai pas ici donc je vais supprimer illustration remplacer par photo là on voit pas utile de mettre de numéros bien sûr surtout ne pas le faire puisqu'il numérote automatiquement on le voit d'ailleurs ici numérotation on a pas mal de choix sinon au niveau des séparateurs voilà donc on pourrait mettre autre chose que de petits points voilà ce qu'on voit ici et on peut mettre peut-être un espace derrière ou devant plutôt position alors soit infra soit supra donc en dessous au dessus de l'image je vais laisser comme ça ok voilà alors le texte est un peu gros on réglera le problème tout à l'heure ce qu'on peut voir aussi c'est que en fait la légende et l'image ont été entourés par un cadre ici je suis sur l'image et ici voilà je suis sur le cadre d'ailleurs on le voit ici dans les styles de cadres donc je reviendrai là dessus tout à l'heure pour montrer certaines choses je continue dans mon document donc là on a un dessin un schéma donc insérer une légende bon j'ai utilisé dessin voilà je vais mettre par exemple éléments nutritifs voilà donc dessin 1 éléments nutritifs ok je fais pareil pour la photo numéro 2 donc photo par exemple qui voilà etc on voit d'ailleurs qu'il a bien numéroté ici on a un champ donc qui renumérote les photos automatiquement c'est à dire si j'insère une photo entre les photos 1 et photo 2 la renumérotation se fera automatiquement alors comment améliorer un petit peu là le notamment envoyé ici la légende en texte la police est un petit peu grande ici on a une police ici sans empattement donc sans serif ce qu'on va faire je vais modifier voyez quand je me mets dans la légende voilà j'active par exemple ici le style photo donc clic droit modifier donc ça rejoint ça rejoint ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes c'est à dire modification de style on va prendre le même police de caractère c'était libération c'est rift on va laisser en italique par contre on va mettre 10 points bon on peut changer l'effet de caractère on va mettre par exemple ici orange et en alignement on va mettre centré voilà un petit peu plus lisible ici il a dû le faire bien sûr pour la deuxième photo et je fais pareil ici pour le dessin modifier bon pendant j'y suis centré on va prendre la même police donc libération serif toujours en italique 10 on change juste la couleur je vais mettre par exemple du vert foncé ok voilà voilà donc modification un des deux styles ici donc de légende donc dessin photo alors comment faire maintenant pour insérer l'index par la table des illustrations ou l'étape des illustrations d'ailleurs pour être plus précis je vais remonter au dessous de l'index lexical et je vais insérer ici donc ma table donc mon index insertion table des matières et index table des matières sauf qu'ici bien sûr il faut que je prenne le type index des illustrations pas catégorie illustration mais photo le reste je vais le laisser comme ça donc il me met alors je peux changer là d'ailleurs je vais mettre index des photos je vais mettre index des photos voilà mes deux photos dans l'index des photos je fais pareil pour bon mon unique schéma donc illustration sauf qu'ici je prends dessin je vais mettre schéma par exemple ok voilà voilà l'intérêt ici on peut faire plusieurs index table donc des illustrations donc photo schéma la table des tableaux est à part mais c'est le même principe on peut légender également les tableaux pour compléter je parlais tout à l'heure donc des cadres autour des photos et légendes donc je vais sélectionner voilà clic gauche cadre alors on pourrait pareil modifier le style de cadre ce que je vais faire c'est juste montrer dans clic droit voilà le menu contextuel pour les cadres notamment la disposition l'alignement l'ancrage ça ça peut être intéressant si on veut par exemple que l'image ne bouge pas dans le texte il suffit de l'ancrer par rapport à la page là elle est ancrée enfin le cadre est ancré par rapport au paragraphe c'est à dire qu'il va bouger donc avec le paragraphe bien sûr au caractère on peut tester voilà on le considère ici comme un unique caractère donc évidemment vous avez un espacement des lignes logiques ici j'annule clic droit voilà on peut mettre une description et on peut même insérer une légende donc sur cet ensemble alors clic gauche sur l'image clic droit voilà et on voit qu'on n'a pas le même menu contextuel là on peut faire des modifications sur l'image un rogné par exemple on peut également donc retrouver les mêmes types de dispositions alignement etc alors l'intérêt du cadre c'est d'ailleurs que si je bouge ce cadre l'image et la légende vont bouger ensemble comme si je les avais groupés donc voilà donc voilà pour cette vidéo sur l'insertion d'index des illustrations et notamment légender donc des images sous libre office open office d'index 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 Sous-titrage ST' 501